Musique Nous savons qu'il y a les élections Faisons un choix Il est positif Pour éviter notre destruction Nous voterons Tu sais qu'il est fragile C'est pour ça Nous voterons Tu sais qu'il est fragile C'est pour ça Faddy Elton Choisit Panté Pour développer notre gombo Toute sa confiance Est bien placée Entre les mains des dieux tout puissants Nous voterons Tu sais qu'il est fragile C'est pour ça Nous voterons Tu sais qu'il est fragile C'est pour ça Nous voterons Tu sais qu'il est fragile C'est pour ça Nous voterons Un candidat J'ai l'expressif Y'a du l'ombre Il vaincra Il vaincra Il vaincra Il vaincra 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 Vainqueur Nous vauterons ce que nous m'a dit Son pour son Nous vauterons ce que nous m'a dit Son pour son Nous vauterons ce que nous m'a dit Son pour son Nous vauterons ce que nous m'a dit En avant En avant En avant Vainti En avant, en avant, en avant, nous lui avons condamné un second mandat pour avoir un congou meilleur. Notre amie était... Courage, courage, les jeunes gens. Voilà, chers compatriotes, bon samedi, bon samedi où vous êtes, que ce soit le matin ou le soir, ça dépend de l'endroit du globe où vous vous trouvez. Chers compatriotes, vous avez entendu, il faut voter Fachi Béton à 100%. Votez pour Fachi, bien sûr. Voilà, je vais vous parler de la véritable histoire des Kassaïens au Katanga. A travers le recadrage par une compatriote katanguise de l'ethnie Basanga du Katanga. Alors, les Basanga sont ceux qui occupent la région où il y a la ville de Lupumbashi. Leur langue est très proche du Kiloubakat. Voilà, chers compatriotes. Et après, je vais juste vous parler du candidat du Rwanda, qui n'est autre que Moïse Katumbi. Il y a un compatriote qui a écrit un commentaire là-dessus. Il est très intéressant à écouter, chers compatriotes. C'est juste un flash informatif et nous allons nous arrêter par là. Voilà, chers compatriotes. Madame Unongo, tu es ma soeur et je te parlerai aussi de ta tribu, puisque je sais que tu n'es pas congolaise. La racine n'est pas dans le Congo. Les Yékiens ne sont pas originaires du Katanga. Ce sont des commerçants venus de la Tanzanie et qui ont combattu les Basanga. Les Basanga, nous les Basanga et d'autres peuples trouvés sous place. On se le dise. Et ils ont manipulé pour mettre les gens qui n'étaient pas originaires des provinces pour les nommer des gouverneurs afin que ces derniers puissent bien détruire ces provinces, plus particulièrement le grand Kassai. Chers frères et sœurs Katangais, sachons que c'est le Kassaïen qui avait construit le Katanga en 1906. Les Belges ont pris les Baloubas du Kassai en 1922 et c'est eux qui ont construit le chemin de fer pour arriver jusqu'au Katanga. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. Les premières maisons construites au Katanga, ce sont les Kassaïens qui ont construit ces maisons. Qu'on ne se cache pas les voiles. Les Kassaïens étaient envoyés par force en mutation et à la fin des carrières, ils ne sont même pas renumérés pour rentrer chez eux. Ils se retrouvent presque partout, mais ils se développent partout où ils se retrouvent. Les Kassaïens n'ont pas eu le temps de construire chez lui puisque c'était la volonté politique. On n'a jamais voulu que les Kassaïens puissent aller de l'avant. Mais regardez comment on a pris les Kassaïens pour qu'ils puissent aller construire les maisons au Katanga. On a pris les mêmes Kassaïens pour qu'ils puissent construire le chemin de fer, continuer jusqu'au Katanga. Et quand ils arrivent au Katanga, on les force encore pour construire les maisons au Katanga. Vous voyez comment on a joué avec les Kassaïens. Chers Congolaises et Congolais, il y avait une loi dans le temps qui interdisait aux Blancs arriver à Kananga de ne pas descendre jusqu'à Mboujimaï. Et la loi stipulait que la circulation dans les zones minières est interdite aux étrangers. Et au Kassaï oriental, plus précisément à Mboujimaï, il y avait quelques maisons construites pour l'amiba à la Bodine. Pour ceux-là qui sont déjà arrivés à Mboujimaï, c'est à la Bodine. Et l'architecte, un architecte belge, c'était Sernais. Et en plus de ces maisons, il y avait le building Imokassaï, un immeuble de la société minière. Et tout cela était construit avant l'indépendance. Là, nous sommes maintenant au Kassaï occidental, selon le plan d'urbanisation de Loulouabourg. Donc le projet qu'on était en train de faire, c'était juste pour faire urbaniser la ville de Loulouabourg afin que, par le temps que ça devienne la capitale de la République démocratique du Congo. Mais à la prise du pouvoir de Mobutu, il ne voulait jamais entendre que quelqu'un a voyagé jusqu'au Kassaï. Il a mis la police minière et les inspecteurs de mines qui étaient originaires de l'Équateur afin qu'ils puissent arrêter toute personne qui voulait descendre au Kassaï pour y faire quoi que ce soit. Et en ce moment, Mobutu avait une drague au Kassaï oriental et plus précisément à la Miba dans l'exploitation du diamant pour récupérer les gros diamants. Et cette drague avait ce qu'on appelle les tamis. Et quand on était en train de tamiser, il y avait le diamant qui était en train de tomber, mais les gros diamants étaient réservés dans une petite boîte. Et c'est dans cette petite boîte où le président Feu Mobutu avait fait tout son effort pour venir récupérer les gros diamants. C'est-à-dire que dans le Kassaï, il y avait des richesses. Il voulait s'approprier ces richesses. C'est dans ce sens-là qu'il ne voulait pas que les étrangers puissent aller au Kassaï puisqu'ils allaient découvrir qu'il y avait des richesses. Et son idée à lui n'était pas de construire le Kassaï, le Kassaï, le grand Kassaï et surtout le Kassaï oriental. Madame Mounongo, peut-être que c'est une information pour toi et tous les internautes, tous ceux-là qui sont en train de dire aux Kassaïens qu'on suivez chez vous. Je suis de la province du Katanga. Et je voudrais juste vous dire des vérités que peut-être vous ignorez ou que peut-être vous êtes en train de faire semblant. Mais vous les connaissez. Le Kassaï oriental avait des grands commerçants. Je vais vous donner l'exemple de Fonchi qui avait payé un avion et Mobutu lui exigea la femme que Fonchi devait prendre pour que ce dernier n'aille pas prospérer à Mbujimaï chez lui. C'est Mobutu qui avait exigé à Fonchi de prendre telle femme. Ensuite, il y avait d'autres Maloubas qui avaient payé aussi d'autres avions. Le cas de Mukandila Mojimoula, le cas de Tchéboué et le cas de Dikengou. Bref, je vous dirais que il y avait Fonchi et Dikengou au Kassaï oriental qui avaient déjà des avions. Il y avait Mukandila et Tchéboué au Kassaï occidental qui avaient aussi des avions. Mais en ce temps-là, nous au Katanga, qui était du Katanga qui avait ces avions ? Point d'interrogation. Ils ont fait la fierté du grand Kassaï, ces personnages que je viens de citer. Ensuite, pour vous dire pourquoi le Kassaïen souffre, à un certain moment, un autre monsieur, toujours Moulouba, un trafiquant de son état, dont le nom échappe, a commencé à construire pour la première fois une maison en étage à Kananga. Et Mobutu, ayant appris cette nouvelle, a envoyé des militaires qui l'ont arrêté, Manu Militari, et l'ont conduit à Kinshasa. Et en ce moment, tous Kassaïens qui voulaient construire étaient arrêtés. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux-là qui sont dans la capitale, aller à Yolo Sud, tous les hôtels Kabea Ambassade sur la venue Capella, si j'ai bonne mémoire, ont été défendus d'être construits dans le grand Kassaï. Pourquoi ? Puisque les responsables de ces hôtels, c'était des Kassaïens, qui voulaient construire au Kassaï, mais avec Mobutu, il a refusé que les Kassaïens puissent construire au Kassaï. Et pour bien les empêcher, pour qu'ils ne puissent pas construire au Kassaï, s'ils sont têtés, on a fait un effort considérable pour mettre le sac de Sima Ambujimai, le fixer sciemment à 50 ou 60 dollars. Alors que dans les autres provinces, comme Lubumashi, par exemple, c'était entre 8 à 12 dollars, à Kinshasa, entre 9 à 12 dollars et à Kananga, à 40 dollars. Le même sac de Sima, à Lubumashi, ça varie entre 8 et 12 dollars, à Kinshasa, ça varie entre 9 et 12 dollars, à Kananga, c'est à 40 dollars et à Mbujimai, c'est entre 50 et 60 dollars. Tout ça pour empêcher les Kassaïens de construire chez eux. C'est pourquoi nous exhortons les Kassaïens de vous souder et de vous unir et de vous faire un pour aider le pouvoir en place parce que 3 quarts des Congolais avaient juré par leur sang que jamais le Kassaïen dirigera ce pays. Mais le Dieu du ciel nous a tous confondus et cette haine règne encore en nous. Chers Kassaïens, organisez-vous. Peuples Kassaïens, organisez-vous. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes intelligents, vous êtes sages, vous êtes débrouillards. Études ou pas, vous vous en sortez partout. Vous faites souvent semblant d'être des imbéciles pour nous faire croire nous les imbéciles que c'est vous qui êtes imbécile. Je vais reprendre. Vous faites souvent semblant d'être imbécile pour nous faire croire nous les imbéciles que c'est vous qui êtes imbécile. Vous percez là où il y a des murs et vous les traversez, chaque Kassaïens. On vous trouve partout dans le monde. Soyez fiers de vous, que personne ne vous trompe, vous êtes des meilleurs. Ce ne sont que les ingrédients qui ne peuvent le reconnaître. Vous ne chassez jamais les gens chez vous, mais on ne vous supporte pas partout parce que vous êtes des têtes bien faites, des têtes en ordinateur. Lévez donc vos fronts, s'il vous plaît. Aidez Félix Antoine que nous le voulions ou pas, il est en train de tracer l'histoire d'un Kassaïen à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes un peuple dont on n'a pas le droit de douter la paternité. Les véritables de père et de mère, c'est vous qui êtes au centre du pays. Vive le Mouluba, vive le Grand Kassaï et que nous parlons du Mouluba et quand nous parlons du Mouluba, c'est tout celui qui est originaire du Grand Kassaï. Toutes les cinq provinces y compris. Alors revenons à nos moutons. La division des Mouluba du Kassaï et du Katanga, c'était juste l'oeuvre manipulatrice des Belges. Nous connaissons tout ça et c'était pour détruire ou diviser l'Empire Louba. La division des Mouluba du Kassaï oriental et ceux du Kassaï occidental faisant deux des Loulouas, c'est toujours l'oeuvre des Belges. Les Belges, les Katangais que nous sommes et les gens du gouvernement central à qui, du temps de Kengo Wadondo, avaient décidé de détruire le chemin de fer de BCK et de mettre en place Cizarai. Et avec Cizarai, les Belges ont enlevé toutes les gares en route pour ne pas développer le Kassaï. Dilebo à Kananga, de Kananga, à Tchimbulu, de Tchimbulu, à Mwene dit tout. On a voulu détruire toutes les gares pour que les gens ne puissent pas se retrouver, pour que le Kassaï ne puisse pas aller de l'avant et pour terminer, je vais vous parler d'un homme. Le Fins de Limité, Etienne Tchisekedi wa Moulumba. Ce monsieur-là, c'était un monsieur très calme mais très colérique. Il était du MLC, c'était ça, son parti politique, le MLC de Lumumba. Mais lorsque Kalongi fit son parti politique, Etienne Tchisekedi wa Moulumba, il adhéra aussi dans ce parti politique. pourquoi tout ça ? Pourquoi il s'était engagé dans les partis politiques ? Tout simplement puisqu'il avait ce désir d'aller de l'avant, ce désir de progresser, ce désir de faire des grandes choses. Il avait dit à Mobutu qu'il a beaucoup travaillé, il a participé pour le manifeste de l'ancienlée pour la constitution de la République démocratique du Congo. Il a dit qu'il a occupé plusieurs postes et à la fin il dira à Mobutu il me reste un seul poste à occuper et c'est la présidence de la République et c'est une chose qui a beaucoup étonné Mobutu. Qui peut oser parmi nous les Katangais ? Nous sommes des Katangais mais nous devons nous dire des vérités. Le Kazaïan c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un homme courageux. Alors il est prêt à être président en RDC il est prêt à tout il aurait signé un pacte avec Paul Kagame voilà et c'est qui ? C'est Moïse Katumbi en vaut-il la peine ? Non non nous n'en voulons pas comme président chers compatriotes autrement nous aurons vendu notre pays. Il est prêt à tout pour être président en RDC il a même scellé un pacte avec Kagame alias Kroigame le meurtrier des millions des Congolais il suffit de se rendre compte de l'engagement des trolls rwandais sur les réseaux sociaux en sa faveur oui vous l'avez deviné il s'agit bien du Sicilien Katumbi comme Lucifer l'homme se fait passer pour anges et pourtant après avoir pillé les richesses de la RDC en tant que gouverneur du Katanga l'homme de confiance de Kabila refusé d'eau fin en 2016 s'est depuis baptisé à coups de dollars opposants depuis l'apprenti opposant comme le diable rêvant du ciel s'est remis en quête de son vieux rêve être président même si cela ne sera pas bénéfique aux Congolais en général aux Katangais en particulier qu'il appelle pourtant frère lui l'italien zambien juif grec s'il faut affamer les Katangais pour énerver la population contre le pouvoir l'homme le fait les Louchois en savent quelque chose il opère des OPA de la plupart des partis politiques de l'opposition il achète des journalistes il ose même influencer l'archevêque de Kinshasa le jour avec les Congolais la nuit dans les étrangères Katumbi pense que ces dollars lui permettent tout y compris se moquer des diplomates et lobbyistes juste après leur avoir versé des dollars apprenti opposant Katumbi est un dictateur en puissance ceux collaborateurs le savent depuis belle lurette mais étouffés par les dollars ils ne savent parler Katumbi apprenti opposant dictateur en puissance infiltré du Rwanda en RDC en tant que commerçant veut vendre la RDC à Kagame ensemble disons nom aux Siciliens Katumbi 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 à la Sainte glîtier de Panc à la Sainte à la Veja task ithe katumbi prise selon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.